Eric bonjour, tu as fait une super intervention ce matin sur l'utilisation de robots en maternelle et primaire un petit résumé ? un petit résumé, une utilisation des robots de plancher avec une programmation tout à fait basique issue de logos, de ces mots de papier, du type avance, pivote à droite, pivote à gauche et donc avec un nouveau produit là qui est le BlueBot qui est un petit robot bien sympa, tout à fait basique et tout à fait simple ce qui me va bien, qui peut être piloté directement sur la carapace ou bien par l'intermédiaire d'une tablette tactile donc en plus d'être formateur pour le MasterMEF, je suis formateur à l'INSHEA qui s'occupe des enseignants qui travaillent avec les élèves en situation de handicap donc sur le site de l'INSHEA, dans la rubrique ressources et dans la sous-rubrique Orna là il y a plein de fiches justement avec des résumés des différents robots qui existent pour l'éducation et comment on les utilise, et puis aussi tout un petit livret qui retrace un peu tout l'historique de la robotique pédagogique et de son utilisation avec les élèves en situation de handicap en particulier Et qu'est-ce que tu as pu picorer déjà sur cette première journée ? Ben écoute, j'ai des éléments de réflexion assez intéressants c'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que c'est un mot tout à fait polysémique l'histoire de la robotique, les gens ne mettent pas la même chose derrière tous les objets donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir faire un peu le point là-dessus et puis j'ai trouvé le petit robot Azabot qui m'a bien intéressé je vais regarder ça d'un peu plus près parce que je trouve que c'est quelque chose qui est rigolo qui est marrant, qui n'est pas cher il y a peut-être quoi travailler, de faire quelque chose de sympa Bon, ça va continuer à... Absolument, ça va cogiter Bon, bonne cogitation, merci à bien, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada